Dans cette vidéo, nous allons introduire la première partie de notre programme pour cette année. Cette partie concerne les microbes et la santé. Donc pour cela, nous allons commencer par parler des microbes. Donc pour cela, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un microbe? Je ne vais pas savoir sur les microbes. Toujours lorsque je pose cette question, les élèves répètent presque les mêmes termes. Ils répondent à la même phrase. Par exemple, les microbes sont des jarafim. Ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants qui se trouvent partout. Ce sont des êtres vivants microscopiques. Microscopiques, on ne peut les voir qu'à l'aide d'un microscope ou d'une loupe. Ce sont des micro-organismes. Les microbes, ce sont des êtres vivants pathogènes. Pathogènes, qui causent des maladies à l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a des cainettes qui se trouvent à l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a des cainettes qui se trouvent à l'être humain. Même quand je suis dit, les microbes sont des êtres vivants utiles. Utiles à ce pathogène. C'est-à-dire qu'il y a des cainettes qui se trouvent à l'être humain. En réalité, les termes «hézou malkoul» répondent à notre question. Ils peuvent définir les microbes. Les microbes, ce sont des êtres vivants. C'est vrai. Ce sont des êtres vivants microscopiques. C'est-à-dire qu'on ne peut les voir qu'à l'aide d'un microscope ou d'une loupe. Donc, ce sont des micro-organismes. Les microbes, on peut les rencontrer partout. Dans l'air, dans le sol, dans l'eau, et même dans nos organismes. Les microbes peuvent être utiles ou pathogènes pour l'être humain. Les microbes sont des microbes qui sont pathogènes qui causent des maladies à l'être vivant, à l'être humain et aussi peuvent être utiles comme des microbes. Donc, la question est la définition des microbes. La question qui se pose maintenant, quels sont les différents groupes des microbes? Nous allons répondre à cette question dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, à très bientôt.